Alors aujourd'hui nous allons voir comment monter une paire de chaînes dite chaînes agricoles. Première chose, une paire de gants, très important, on se protège les mains. Deuxième chose, on enlève le passage de roue pour faciliter l'accès aux pneus. Si vous pouvez décrocher la remorque, faites-le, sinon vous rehausser, montez les suspensions au maximum, de façon à vous libérer de la place. Alors tout d'abord, positionnez la chaîne par terre, vérifiez son bon état. Aucun maillon ne doit être manquant. Première extrémité, nous avons ici les crochets, un de chaque côté, pour attacher ensuite les chaînes de bout en bout. Le positionnement de la chaîne, vous voyez ici le maillon, c'est de sans sens là. Voilà, il ne doit jamais reposer sur le pneu, avec le crochet à l'intérieur, cela risquerait de détériorer le pneu. Vérification du bon état de la chaîne, aucun maillon manquant. Et à chaque extrémité, ici, c'est pour tendre les chaînes, et ça doit être de la même longueur. Nous avons ici au sol le tendeur, donc vérifiez que les crochets aient un écartement suffisant pour venir ensuite se mettre dans les maillons de la chaîne, pour tendre la chaîne. Alors la deuxième opération, ça va être bien sûr de mettre la chaîne sur le pneu. Donc n'oubliez pas, équipez-vous de vos gants. Alors, attention à ne pas faire tomber la chaîne dans le jumelage. Voilà, nous accrochons ainsi, là, sur le pneu, c'est coincé. Nous allons accrocher la première extrémité, ici, à la chaîne, de façon à ce que, lorsqu'on va avancer, la chaîne ne tombe pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, les deux crochets sont mis, crochets extérieurs et crochets intérieurs. Nous allons les retendre un tout petit peu. Voilà, la chaîne est positionnée, il ne me reste plus qu'à mettre le tendeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors voilà, j'ai installé la première chaîne, il ne reste plus qu'à mettre la deuxième, dans les mêmes conditions. Donc un petit conseil, n'attendez pas d'être complètement enneigé ou complètement bloqué pour mettre vos chaînes. Anticipez ! Ensuite, une fois que vous avez installé vos chaînes, vous roulez à peu près 600 à 700 mètres, vous vous arrêtez et vous retendez les chaînes. Sinon, vous allez perdre votre chaîne en roulant. Soit elle va s'éjecter, soit elle va venir se mettre au milieu de l'essieu. Et là, vous ne pourrez plus l'enlever, il faudra démonter la roue pour pouvoir enlever vos chaînes. Je vous souhaite une très bonne route.